Bonjour à tous et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis content de te retrouver. On va avoir comme sujet, est-ce que tu vas réussir dans ta vie professionnelle, dans la voie professionnelle, que ce soit la voie professionnelle dans laquelle tu te trouves déjà, la voie que tu as choisie ou peut-être une idée, peut-être que tu as envie de changement, tu as envie d'emprunter une autre voie, d'effectuer un virage au niveau professionnel. Donc on va avoir un tirage vraiment simple, mais en même temps concret, efficace. Je suis pressé de le faire vraiment parce qu'on va découvrir toutes les cartes et puis j'ai pris des jeux qui moi m'inspirent beaucoup, notamment avec ces cartes-là, pour t'aider à faire ton choix. C'est le Dixit Disney et après on aura le tarot de l'enfant intérieur qui va nous donner des messages. Voilà, donc je te montre chacun des choix. Choix numéro un, tu peux prendre le temps de mettre sur pause, tu peux éventuellement écouter plusieurs choix. Tu peux poser dans ta tête aussi la question, ben voilà, est-ce que je vais réussir si je vais dans cette voie-là ? Tu cibles, tu vois, avec tes mots, je ne sais pas moi, n'importe quelle voie, la banque, le magnétisme, scientifique, ce que tu veux, choix numéro deux, et enfin, le choix numéro trois. Voilà. Alors en bas de cette vidéo très importante, tu as les timings, tu cliques dessus, ça t'amène actuellement au bon endroit. Si tu souhaites rejoindre la communauté, me témoigner ton soutien aussi, eh bien je te mets le lien en bas. En plus, ça te permettra d'accéder à des contenus exclusifs en rejoignant la communauté et les membres de la chaîne sous le groupe du Nouveau Monde. Voilà, c'est vraiment une communauté, on se retrouve en live aussi, on partage, voilà, il y a plein plein de choses. Je t'invite à me contacter si tu veux plus de renseignements là-dessus, mais, ben écoute, on n'attend que toi, quelque part. Voilà. D'ailleurs, ce soir, je fais un live, je fais un live avec tout le monde sur le groupe. Donc, ben écoute, voilà, toutes les informations, elles sont en bas de la vidéo. Et moi, je te retrouve tout de suite, donc, pour ton choix. C'est parti ! Je commence alors avec toi, qui a fait le choix numéro 1, avec Picsou ici. Alors, il n'y a certainement pas de hasard si cette carte est tombée et si tu as fait ce choix. Mais avant de comprendre vraiment tous les messages, les enseignements que nous donne cette carte, eh bien on va dévoiler tout le tirage avec le tarot. Et à la fin, on reviendra, bien sûr, sur celle-ci. Alors, première question ici, est-ce que tu vas réussir dans cette voie professionnelle ? Alors, on a un as, enfin le 1 de baguette, donc c'est l'as de bâton, l'as de baguette. Est-ce que tu vas réussir dans cette voie professionnelle ? Ben, qui dit un as, déjà, dit un potentiel. Oui, il y a vraiment un potentiel, il y a quelque chose qui peut évoluer, tu vois, avec un papillon ici. Qui peut évoluer, qui peut grandir. J'ai le sentiment que cette voie professionnelle, soit tu ne l'as pas encore prise, tu vois, peut-être que tu n'as pas encore fait ce choix, tu n'es pas encore dedans vraiment, ou alors tu viens de commencer, parce que l'as, qui dit un, dit aussi commencement. Donc, j'ai vraiment une énergie comme ça. En tout cas, c'est une voie dans laquelle, oui, tu peux réussir, tu peux vraiment t'envoler, prendre ton envol, littéralement avec le papillon, tu peux t'épanouir. Ça demande, ça demande, bien sûr, des efforts, ça demande de l'engagement, voilà. De l'engagement, et surtout de la passion, avec l'énergie des baguettes, ici. Si je marque des temps de pause, des fois, dans la guidance, c'est normal, c'est que je prends le temps, voire canalisé, si j'ai d'autres choses. Alors, est-ce que tu vas réussir dans cette voie ? Ça ne tient qu'à toi, en fait. C'est toi la baguette, en fait, c'est toi qui tient la baguette magique, ici. Donc, oui, il y a possibilité de réussir. Il y a possibilité de réussir, peut-être, donc, à condition, comme je te l'ai dit, d'un engagement, tu vois, avec ces deux faits-là qui... Voilà, je ressens ce côté engagement. Et il y avait autre chose qui me venait que je voulais dire. Alors, attends, c'est parti pendant que je parlais. Mince, des fois, ça me fait ça. Bon, désolé. La passion, l'engagement... Le faire avec, en fait, de la joie. À partir du moment où tu fais de la joie et du plaisir, oui, il y a possibilité que ça évolue et que ça t'apporte une forme d'accomplissement et d'épanouissement, parce qu'avec ce papillon, c'est la transformation. Il y a peut-être... Ah, voilà, c'est ça qui était parti et qui revient maintenant. C'était, oui, ça peut réussir, mais peut-être à condition de prendre un nouveau départ, ici, et donc peut-être d'amener des changements, d'amener des modifications, des transformations. OK ? Alors, est-ce que tu vas aimer ? Est-ce que tu vas t'épanouir dans cette voie ? On a le 3 de cœur. Oui, 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 oui. Le 3 de cœur, c'est en lien avec la joie, avec le fait de partager, d'être dans un environnement où on se sent bien, avec des personnes, des collègues de travail, ou des clients, etc. où on fonctionne main dans la main, en fait, avec le 3 de cœur. Donc, c'est intéressant, je vais faire une parenthèse tout de suite, quand même, parce que, regarde, on a quelque chose d'intéressant. On a un coffre, ici. Et elle, elle joue, là, les sirènes, et elle, elle regarde le coffre qui est fermé. Et le coffre me ramène exactement, t'as vu, sur cette carte avec le coffre trésor. Donc, il y a l'idée de... J'entame déjà un peu des messages d'ici, voilà. Mais, peut-être que la question financière, en fait, matérielle, et la stabilité, parce que, regarde, à côté du coffre, on a une encre de bateau, tu vois, la stabilité, donc, la stabilité financière peut être une interrogation pour toi, des préoccupations, ou source d'angoisse. Et c'est intéressant, parce que, tu vois, dans le mouvement des deux sirènes, là, on a un peu les deux aussi, là, qui s'amusent, qui, voilà, qui profitent. Et je crois que, alors, dans cette voie professionnelle, et on va le voir en plus, justement, après, ça va être intéressant, mais, oui, tu peux t'épanouir à tous les niveaux. Alors, personnellement, ça, c'est sûr. Et matériellement, et financièrement, oui, mais je sens qu'il y a peut-être des obstacles et des blocages. Voilà, c'est ce que je ressens. Des obstacles et des blocages, pas forcément à l'extérieur, mais peut-être toi, dans ta vision, par rapport à l'argent, dans tes croyances, dans tes conceptions, par rapport à l'argent. Est-ce que tu penses que gagner de l'argent, c'est facile, c'est difficile ? Est-ce que tu crois que tu peux vraiment t'épanouir et gagner de l'argent, faire ce que tu aimes et gagner de l'argent ? Moi, je te le dis, oui, c'est possible. Mais est-ce que toi, tu y crois vraiment, suffisamment ? Il y a peut-être quelque chose qui est encore lock, tu vois, j'entends ici, lock bloqué, quelque chose qui a dévoilé. Et je crois aussi que, donc là, c'est est-ce que tu vas aimer ? Oui, tu vas aimer. Et est-ce que tu vas t'épanouir ? Oui, aussi. Mais, c'est comme si l'ombre au tableau, ça pouvait être le côté matériel. Et encore une fois, non pas que tu vas t'épanouir, mais sans argent, mais que, il y a toujours la préoccupation, tu vois. Donc ça, c'est source de stress, d'angoisse. Je suis bien placé pour t'en parler parce que moi, je suis en indépendance, je suis tout seul, je fais ça depuis plusieurs années maintenant et je vis que de ça, je veux dire, tu vois, je n'ai pas d'autres sources de revenus du tout, j'ai une famille, j'ai des responsabilités, tout comme toi certainement. Et bien sûr, je comprends ça. Je comprends. Et je comprends tout à fait parce que moi, je suis un peu dans cette... Enfin voilà, ça fait longtemps que je suis à mon compte et avant, je faisais aussi autre chose où j'étais à mon compte et j'ai toujours eu un peu ces angoisses par rapport à ça. Donc il y a peut-être des choses à travailler en lien aussi avec comment tu as été élevé quand tu étais enfant et qu'il y a même des croyances par rapport à l'argent. Est-ce que peut-être tu as été dans une famille où il y avait du manque ou en tout cas, on n'était pas dans une forme d'abondance, une forme de profusion et on pouvait faire ce qu'on voulait, profiter, etc. Bon. Donc est-ce que tu vas aimer, est-ce que tu peux t'épanouir ? Oui, mais surtout si tu fais les choses par passion et que tu te concentres surtout là-dessus, tu vois. Ne te préoccupe pas du matériel, préoccupe de partager, de donner, d'être dans l'échange et en fait, ça pourra peut-être se débloquer tout seul, tu vois. Peut-être que le code, le code du coffre fort là, eh bien, c'est ça justement. La clé, elle est peut-être là en fait, c'est l'as de baguette, c'est peut-être la baguette magique ici, la clé du coffre. En lien aussi avec, je te dis, il y a des choses à transformer peut-être. Alors, est-ce que, ben justement, la troisième position c'est intéressant parce que c'est est-ce que ça t'apporte matériellement, concrètement, financièrement, ce que tu souhaites. On a le chercheur des cœurs. Tu vois, c'est une lutte. Là, c'est ce que je ressens. Il y a une lutte à ce niveau-là, sur le côté matériel. On va dans la conquête, on essaye, on essaye de y arriver. Il y a peut-être, une fois, un blocage. Tu vois, il y avait le coffre fermé ici. Là, on a le personnage en armure avec, bon, ce n'est pas un coffre, mais tu vois, il y a une porte, il y a une serrure, il y a une ouverture. Comme je t'ai dit, il y a quelque chose intérieurement qui peut bloquer en lien avec l'aspect matériel et financier. Et c'est très intéressant parce que est-ce que ça va t'apporter matériellement, concrètement, financièrement, ce que tu veux ? On a le chercheur des cœurs. OK ? Et dans un tarot traditionnel, c'est quelqu'un qui fait les choses par le cœur, en fait. Tu vois, il est guidé ici par le cœur. Et à partir du moment où il est en paix dans son esprit, il fait les choses avec le cœur, avec la passion, comme on l'a vu. Il fait tomber l'armure, il fait tomber les obstacles, les blocages. Et oui, il avance. Et oui, il y a du succès. Il y a de la réussite. En tout cas, ça montre que sur le plan du cœur, sur le plan personnel, cette voie-là, oui, elle peut vraiment te satisfaire, te combler. Tu peux même prendre du... Ouais, un vrai plaisir. Et je crois que c'est... Il y a certainement pour toi, dans cette voie, quelque chose que tu apportes, quelque chose que tu mets sur la table, que tu apportes aux autres, au monde, de manière générale. Il y a quelque chose de généreux dans l'idée. Parce que l'inspiration de cette voie, elle est directement guidée par là-haut, elle est bonne, en fait. Mais il ne faut pas que l'intention première, j'en reviens sur le côté matériel, il ne faut pas que l'intention première, en fait, soit l'argent. et plus tu te détaches de... Est-ce que ça va marcher financièrement ? Est-ce que je vais... Si je mets ça en place, est-ce que ça va me rapporter beaucoup ? Plus tu vas te détacher de ça et plus tu vas attirer et transformer, manifester à toi de manière un peu magique comme ça, l'abondance. Donne abondamment qui tu es et tu recevras abondamment. Et alors, quels sont les conseils pour... Alors attends, c'est quoi la quatrième carte ? Conseils pour... Ah bah, pour réussir dans cette voie, donc. Ah, on a le grand méchant loup. Le conseil, tu vois, il y a des choses à les mettre en lumière, ici, en lien avec le peur du manque, la peur de la... Oui, la peur du manque, le fait de la stabilité, tu vois, par rapport à la stabilité sur le plan concret, matériel. Parce que le loup, ici, il regarde une tour, donc la tour, au fond, c'est vraiment le côté un château solide, sécurité, le côté sécurisant et tout. Donc là, on voit bien qu'il y a beaucoup de peurs, d'angoisse, qui sont sournoises, qui sont... Enfin, sournoises, c'est lié avec le mental, avec les croyances, etc., tu vois. Donc il y a un travail sur ces peurs, un travail sur nos parts d'ombre, j'entends, à effectuer. Plein de choses peuvent aider ici, moi, spontanément, j'ai ressenti l'hypnose, des choses qui viennent travailler en fait avec l'inconscient, il y a besoin d'aller travailler ici avec l'inconscient. Voilà. Bah écoute, c'était une super guidance, j'avais dit que je reviendrais dessus, mais en fait, j'y suis allé directement en dévoilant les cartes, en découvrant, donc écoute, très bien. On a vraiment quelque chose, tu vois, de très lumineux ici, et là, on arrive sur le grand méchant loup, donc c'est la carte du diable dans le tarot, tu vois, le grand méchant loup, bah justement, dans les contes pour enfants, c'est celui, voilà, qui vient nous voler, qui vient, il y a la notion de vol, de perte, de, voilà, et, il y a une dépendance en fait, ici, il y a une dépendance, c'est à l'argent, aux questions financières, aux questions matérielles, c'est pas que financières, mais c'est matériel, qui amène des blocages. Bah écoute, en tout cas, moi je te souhaite vraiment, bah beaucoup de courage, et, parce qu'il en faut, pour dépasser ses peurs, mais tu peux t'épanouir dans cette voie, ça ne fait aucun doute, et vraiment, je t'assure que ça peut très bien se passer financièrement aussi. Si t'as besoin de mon aide, justement, pour y voir plus clair aussi, pour peut-être faire ce travail de l'ombre, etc., ou que je te guide un peu mieux encore, de manière privée aussi, n'hésite pas à me contacter en passant par le lien en bas de cette vidéo, pour une guidance, voilà, une guidance personnelle, juste entre toi et moi. C'était déjà là, entre toi et moi, mais plus approfondie, voilà. N'hésite pas, un petit pouce bleu aussi, rejoins, si tu veux me soutenir, les membres de la communauté du Nouveau Monde, juste en dessous, tu trouveras ça, et comme je te l'ai dit, oui, ça te permet justement d'être guidé quotidiennement et d'accéder à tout un tas de contenus vraiment exclusifs. Voilà. Eh bien, à très bientôt, dans tous les cas, soit pour de nouvelles aventures, soit dans le Nouveau Monde, soit je ne sais pas où, mais à très bientôt. Salut, salut ! Alors, je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 2. Avec cette magnifique carte, alors, comme pour le choix numéro 1, je m'en suis aperçu en faisant guidance, eh bien, on va y revenir. Ce n'est pas un hasard, si tu as pris cette carte, et ça va être en dévoilant ton tirage, même si là, j'ai déjà des messages, mais ça va être en dévoilant ton tirage, et les messages, qu'on va voir aussi le lien, avec, eh bien, avec la carte par laquelle tu étais attiré. D'ailleurs, je suis en train de remarquer, je n'avais pas vu que sur la rose, ici, je ne sais pas si tu le verras, il y a plein de trucs, en fait, qui sont écrits. Il y a plein de trucs écrits. Ce ne sont pas des petits traits, c'est des écritures. Et puis là, elle tient un parchemin aussi. Curieux. Alors, je ne sais pas, on va voir. Donc, ici, est-ce que tu vas, première position, réussir dans cette voie professionnelle ? Hum. On a le gardien, oh, waouh, attend, gardien des épées. Je suis en train de voir la rose, et la rose là, mais c'est presque la même, quoi. Il y a la couleur qui change. Waouh. Waouh. Alors, attends, parce que là, on a une synchronicité assez magique, merveilleuse. Est-ce que tu vas réussir dans cette voie ? Bon, déjà, la réponse, oui. Oui, c'est possible. Il y a besoin, attends, je vais prendre le temps aussi pour toute taïdance de bien canaliser. Première chose que j'ai entendue, il y a besoin d'ordre, d'ordre, d'organisation, besoin peut-être de changer la façon de faire, la mentalité également, puisqu'on est sur le gardien des épées. Il y a des énergies un peu similaires au choix 1, donc si tu as été attiré par le choix 1, tu peux regarder également. Il y aura peut-être des compléments d'informations pour toi. Et puis mon ventre a fait un petit gargouillis, genre, oui, donc, c'est une confirmation pour le choix 1. Attends, c'est que je suis vraiment submergé par toutes les informations, en fait, là, et il y a quelque chose pour toi aussi, je dis, puisque le choix 1, il y avait de ça, à débloquer dans la mentalité. Mais ce n'est pas pareil. En fait, c'est que ce n'est pas pareil. Pour le choix 1, il y avait des inquiétudes un peu pour le côté matériel, le côté financier, ça ressortait beaucoup. Et là, il y a l'idée peut-être, est-ce que tu, tu penses que c'est trop beau, trop, trop grand, pour être réalisé, que tu n'en es pas capable, peut-être ? En tout cas, la réponse, est-ce que tu vas réussir dans cette voie ? Il n'y a aucun doute. Mais il y a un changement, parce que c'est comme si, là, il y avait la, il y a un deuil symbolique à faire dans la carte, c'est ce que je ressens, il y a un deuil, avec l'épée plantée, et ici l'ange qui vient, c'est comme si, le personnage, il avait changé de costume, tu vois, il lâchait ça là, le truc du cavalier, et il devenait un ange. Je ne sais pas comment te le traduire pour l'instant, mais je te décris la carte. Et la rose, pour moi, c'est très en lien avec le cœur, avec vraiment ce qui nous tient le plus à cœur. C'est dommage qu'on n'ait pas en direct, toi et moi, j'aurais bien aimé qu'on soit en consultation privée, bon, d'ailleurs, si tu peux, si tu veux aussi, tu pourras me contacter pour ça, parce que j'aimerais avoir un état des lieux de là où tu en es au présent, parce qu'il y a vraiment ce côté d'un avant, un après, pour laisser passer la lumière, pour ramener quelque chose au premier plan, en lien avec le cœur. Tu vois, j'entends juste ça, mais je ne sais pas comment te le traduire et comment le lier, en fait, c'est ça, je ne sais pas comment le lier avec ta vie, mais en même temps, c'est normal, parce que vous êtes nombreux à avoir fait ce choix, donc ça résonne pour vous tous, mais de façon un peu différente. Est-ce que tu vas réussir dans cette voie ? C'est possible, de toute façon, parce que le gardien des épées, c'est un roi. Dans un tarot traditionnel, c'est le roi des épées. C'est celui qui gouverne, qui est aux commandes. Si on lui donnait une symbolique dans le commun, c'est le boss, tu vois, le boss de l'entreprise, c'est celui qui, soit il est indépendant, soit il gère une équipe, mais voilà, il fixe des règles, etc. Donc, il y a peut-être, je ne sais pas en fait, je ne sais pas, il y a quelque chose qui doit changer pour réussir, mais je ne sais pas quoi encore, tu vois ? Bon, on va voir avec la suite des cartes. Attends, non, en fait, je ne peux pas partir comme ça, il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir trop de messages ici, avec le cœur, là. Pourquoi les écritures ? Ah ! Je crois qu'il y a quelque chose en lien dans cette voie avec ta mission de vie, avec l'appel de ton âme, mais ce n'est pas encore réalisé, ce n'est pas encore dévoilé ici, on a comme une boîte à musique ou un coffre, en lien avec d'ailleurs le choix 1, tu comprendras si tu regardes, mais qui est fermé. Et pour le dévoiler, c'est comme si la clé, ça allait être avec le cœur, savoir exactement, ok, c'est quoi mon intention, c'est quoi que je veux, pourquoi je fais ça, pourquoi je vais dans cette voie. Bon. Alors, est-ce que, dans cette voie, tu vas aimer, tu vas t'épanouir ? Oh, magnifique, écoute, ça passe de mots, un as de cœur, l'as de cœur. Est-ce que tu vas aimer, est-ce que tu vas t'épanouir ? Franchement, autant j'ai passé beaucoup de temps sur celle-ci, mais autant là, voilà, ça parle tout seul. Oui, c'est un grand, mais un grand, un gros oui. Tu vois, et je parlais du cœur en plus, on a le rouge, le rouge là, on a les ailes, on retrouve les ailes, il y a quelque chose de très spirituel, très porté, très guidé, très inspiré, animé dans cette voie. Mais c'est peut-être, attends, est-ce que tu vas t'épanouir, est-ce que tu vas t'aimer ? En fait, c'est ça, tu vois, il y a peut-être le changement, il y a ça à ramener au premier plan, tu vois, comme si là, ces sirènes, elles le poussaient, elles le font jaillir en fait. Là, il y avait peut-être quelque chose qui était éteint. ici, au niveau, le rouge, c'est aussi, le cœur, c'est aussi la passion, tu sais. Peut-être qu'il y a eu des échecs, des déceptions, ce qui amène pour toi le sentiment de, ah, je n'ai peut-être pas ce qu'il faut pour y arriver, tu vois. mais est-ce que tu peux y arriver ? Bah, oui. Est-ce que tu peux aimer, t'épanouir ? C'est un grand, grand oui. Je vois juste, puisqu'on a un as, est-ce qu'il y a quelque chose à dire avec la signification du chiffre 1 ? As 1, est-ce que tu vas aimer, est-ce que tu vas t'épanouir ? Non, en fait, là, ce qu'on me dit, juste le 1, c'est clair et net, quoi, en fait. C'est ça que j'entends, c'est oui, clair et net. Mais tu vois, il y a ce changement à effectuer, à ramener l'élan du cœur, le mouvement du cœur, de oui, j'aime, oui, j'aime passionnément, comme dans La Belle et la Bête, tu vois, si tu connais le dessin animé, je t'invite à le re-regarder de nouveau, peut-être tu auras des messages complémentaires à cette guidance, tu vois, en t'inspirant de Belle, justement, du personnage principal. Et tu vois, on parlait de transformation, de changement aussi à effectuer, là, comme dans La Belle et la Bête, la bête, tu vois, il y avait un maléfice dessus, et après, avec l'amour, elle se métamorphose. Il y a quelque chose de très identitaire, en fait, dans ta guidance, par rapport à ta voie professionnelle, de qui tu es vraiment, tu vois, et comme je te parlais, une mission d'âme. Bon, j'espère que ça résonne pour toi. Est-ce que ça t'apporte matériellement dans cette voie concrétée, concrètement, matériellement, concrètement, et financièrement, ce que tu souhaites, peut-être. Alors, on a le 7 de cœur. Tu vois, cette carte, elle me fait dire que ce n'est pas la principale préoccupation, en fait. OK ? je crois qu'il y a d'autres choses plus... ça va au-delà, en fait, de... je fais, je travaille pour gagner l'argent, pour gagner ma vie, pour payer les factures, etc. quelque chose de plus haut, chiffre 7, chiffre sacré, chiffre spirituel aussi. Ce n'est pas ce qu'il faut que tu vises, ce n'est pas l'intention première, et franchement, encore une fois, de le redire, mais dans le choix 1, si tu le regardes, tu verras qu'il y a beaucoup de synchronicité et de messages complémentaires avec tout ce que je viens de te dire là. Mais c'est bien que tu le regardes dans ce sens-là, c'est-à-dire que d'abord, tu regardes là, et ensuite, le choix numéro 1. Tu l'entendras différemment que si tu avais d'abord regardé le choix 1, en fait. C'est ce que j'entends. Donc, est-ce que ça t'apporte matériellement, concrètement, financièrement ? Mais... En tout cas, ça peut t'amener... Tu peux avoir une forme de... Comment on appelle ça ? De paix. Tu vois ? De paix, de... Oui, de paix. C'est pas la carte, tu vois, où il y a plein d'argent, il y a plein de pièces partout, tu vois, parce que c'est comme si... Genre, cette carte a été tombée à côté, tu vois. Non, on parle d'autre chose là. Pour moi, on me parle d'autre chose dans cette carte. Mais on a quand même les quatre piliers, tu vois. Ici, elle est comme dans un temple aquatique. elle est posée. Voilà, elle est là, calme, assez sereine. Et elle sait ce qu'elle fait, elle sait pourquoi elle le fait. Et en fait, il n'y a pas de... Tu vois, elle n'a pas besoin de beaucoup, en fait. Elle n'a pas besoin de beaucoup pour se sentir bien. Bon, on va voir quels sont les conseils pour réussir dans cette voie. Alors, on a un huit de cristaux. Le chiffre huit, ici, l'infini me ramène sur... Il y a une boucle à boucler, il y a un cycle à terminer, il y a quelque chose, ça me parle, ça me ramène sur le deuil de la première carte. Il y a peut-être besoin de méditer, peut-être besoin de se poser, de s'introspecter. Il y a quelque chose encore qui n'est pas totalement achevé, qui n'est pas totalement terminé. Je ne sais pas quoi. Peut-être toi, tu le sais, tu le sais parce que forcément, tu le vis. Mais voilà, il y a quelque chose qui est presque arrivé à son terme, sur lequel je pense déjà que tu travailles depuis un certain temps, sur toi-même, tu vois. Et la boucle est presque bouclée. La boucle, elle est presque bouclée. Donc continue, en fait. Continue. Le huit de cristaux, c'est une carte de persévérance, une carte d'engagement. On est... Voilà. Et laisse aller ton côté... Laisse voguer ton esprit créatif, en fait. Tu vois. J'ai quelque chose... J'entends le mot artisanal, je ne sais pas pourquoi. Comment t'expliquer ça ? C'est symbolique, ou peut-être concret pour toi, mais artisan, c'est quelqu'un qui crée et qui vit de ses créations. Tu vois. Et il y a besoin pour toi de laisser aussi libre cours à cet élan et à cet esprit très créatif et créateur. Et bien sûr, encore une fois, qui aime ce qu'il fait. Il y a quelque chose de très artistique aussi, peut-être, pour toi. À développer, en fait. À développer. Ici, dans les conseils, peut-être des formations peuvent t'aider. Des formations en lien avec ta voix professionnelle. Voilà. Écoute, j'espère en tout cas vraiment que ça t'a parlé, que ça a bien résonné, parce que j'avoue que... J'aurais bien aimé qu'on ait l'échange, toi et moi, mais n'hésite pas à me partager dans les ressentis, tes ressentis et tout ça, tout ce que tu veux dans les commentaires en bas de la vidéo. Tu peux me contacter aussi directement en privé si tu veux qu'on aille plus loin. Ou alors, si tu veux aller plus loin aussi, encore une fois, je t'invite à rejoindre les membres de la communauté de la chaîne. Tu cliques sur le bouton « Rejoindre » à côté du bouton « S'abonner ». Voilà. Je te souhaite le meilleur en tous les cas. Prends bien sur toi et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et peut-être dans le nouveau monde. Salut, salut ! Je termine cette guidance et je te retrouve avec plaisir. Toi qui as fait le choix numéro 3. Alors, tu n'as pas choisi cette carte par hasard et cette carte n'est pas ton p... n'est pas tombée non plus par hasard. On va découvrir d'abord le tirage et c'est après des fois peut-être que je vais revenir sur cette carte pour comprendre le message qu'elle veut te transmettre. D'accord ? Alors, on va commencer ici. L'entrée du tirage c'est tout simplement directement « Est-ce que tu vas réussir dans cette voie professionnelle ? » Le 2 de... Oui, 2 de baguette. Alors, pourquoi j'ai fait un petit lapsus comme ça ou je ne sais pas quoi ? Parce que, regarde, c'est ce que je ressentais avec celle-ci. Déjà, dans les couleurs, c'est assez similaire. Donc, c'est comme si la carte était doublée. Franchement, pour moi, c'est comme si elle était doublée. Tu vois, lui, il se regarde là, il y a un truc avec le miroir. Les miroirs. Et là, elle, elle se voit dans la surface de l'eau. Il y a un truc avec le côté miroir. Alors, je ne sais toujours pas, pour l'instant, tout de suite, ce que ça veut dire. Mais je sais déjà que c'est central et hyper important pour toi en lien avec ta vie professionnelle. Alors, on pourrait parler du miroir de soi vis-à-vis des autres. Est-ce que tu vas réussir dans cette voie ? Déjà, on te dit ne te compare pas. Ne te compare pas. Ne sois pas dans la jalousie aussi. Et dans cette voie, il y a quelque chose qui peut vraiment t'amener une transformation déjà avant tout sur le plan personnel, sur le plan intérieur. C'est une voie dans laquelle tu peux te révéler, c'est ça en fait, le miroir. Tu peux te révéler à toi-même. Tu peux dévoiler tes plus belles facettes en empruntant cette voie professionnelle. Alors, ça peut te challenger parce que forcément, qui dit miroir de soi, ça nous ramène sur, oui, des belles parts de nous, mais aussi parfois des parts plus sombres qu'il faut mettre en lumière. Mais ça t'amène en fait un grand, grand travail et en même temps, progression sur le plan personnel et spirituel dans cette voie. Ça, c'est certain. Certain. Est-ce que tu vas réussir dans cette voie ? C'est la question que j'ai posée et cette carte qui tombe. Donc, est-ce que tu vas réussir dans cette voie ? En tout cas, tu vas réussir dans cette voie à te découvrir. Savoir qui vraiment tu es, qui tu veux devenir, qui tu veux être. Alors, le 2 de baguette, c'est le 2 de bâton. Traditionnellement, attends, je vais regarder les mots-clés associés, 2 de bâton, quelques instants. Une carte d'évaluation. Oui, c'est une carte d'évaluation, c'est bien ça. cette voie, en fait, elle t'amène à explorer de nouveaux horizons, sortir de ta zone de confort et dévoiler des nouvelles choses sur toi-même. c'est incroyable quand même qu'il y ait ces deux cartes-là. Voilà, on pourrait déjà s'arrêter là, on va continuer bien sûr, mais voilà, il y a quelque chose de très très en lien. Tu vois, et puis lui là, il a rose, donc tu vas t'alimenter, tu vas t'alimenter intérieurement. On a beaucoup de verres aussi dans la carte, donc dans cette voie, il y a des vraies guérisons sur le plan spirituel, sur le plan personnel qui peuvent être à l'œuvre. C'est peut-être une voie également où tu vas en miroir aider les autres et aider les autres à se transformer, aider les autres à révéler leurs plus belles facettes. Dans tous les cas, j'ai le sentiment que c'est une voie professionnelle où, même si on a parlé de beaucoup de choses très intérieures, au contraire, tu n'es pas seul. Tu vois, tout l'entourage, l'environnement autour va te... C'est mutuel, c'est une co-création, c'est une élévation ensemble, tu vois, c'est vraiment ça que j'ai. Alors, est-ce que tu vas aimer cette voie ? Est-ce que tu vas t'épanouir ? Oh, c'est un grand oui. Six de baguette, la carte de la réussite, justement, de la... Voilà, une victoire. Les mots-clés, ça serait réussite, victoire. Et puis, tu vois, là, ça y est, on trouve les autres, tout le monde. Tout le monde, ma dans la main, évolue ensemble. Regarde comment c'est beau, la symbolique. Tout le monde évolue avec le papillon, se transforme. Il y a quelque chose de commun, tu vois, d'où l'effet miroir dont je t'ai parlé. Donc, tu peux t'épanouir et tu peux t'épanouir avec les autres, tu peux aider les autres à t'épanouir, tu peux te transformer et aider les autres à se transformer en même temps. C'est quand même très très beau, ça. Très très beau. Et plus, tu fonctionneras en coopération avec les autres et je t'ai dit, pas dans la comparaison, pas dans tout ça, tu vois, là, on est vraiment dans un esprit de communauté, de, voilà, tous ensemble, tu vois, tous ensemble sur le même bateau, voilà, sur le même bateau et ici, bon, c'est le même papillon. C'est ça qu'il faut alimenter. Et tu peux, tu peux aimer, tu vas pouvoir aimer être une source d'inspiration pour les autres. Comme un, oui, une source d'inspiration ou un modèle ou, tu vois, en parlant de toi, de tout ce que tu comprends intérieurement, mais aussi de tes failles, de tes peurs, de comment tu dépasses tout ça, tu vois, tu as quelque chose à apporter, en fait, de ta propre expérience de vécu personnel. Alors, est-ce que, position numéro 3, donc là, on a vu, est-ce que tu vas t'épanouir, est-ce que tu vas aimer, là, c'est est-ce que ça va t'apporter matériellement, dans le concret et financièrement aussi, bien sûr, ce que tu souhaites dans cette voie. On a un enfant des cristaux. Alors, énergie de la terre, donc c'est plutôt bon signe, ici, avec les cristaux. Donc, oui, oui, ça peut t'apporter ce que tu recherches, mais, je dirais, il faut, ça demande de la patience. Ça demande de la patience, avant tout, ça demande de se construire, ça demande de ne pas se précipiter, ça demande de profiter du voyage, en fait. je suis en train de voir, regarde, il y a des choses similaires aussi dans les deux cartes, là, dans la posture des personnages, et puis là, ici, c'est on pêche et on pêche ça. Voilà, je te dis comme ça me vient, tu vois. Qu'est-ce que ça vient, alors, qu'est-ce que ça vient dévoiler ça ? En fait, on dit que ta plus grande pêche, ta plus grande victoire dans cette voie professionnelle, ça va être avant tout le développement intérieur. te dévoiler, découvrir qui tu es, découvrir aussi tes richesses intérieures. C'est ça, en fait. On parle de richesses, mais de richesses intérieures. Et bien sûr, ça apportera des richesses extérieures, mais c'est comme si, d'abord, il y a des choses, des richesses intérieures qui vont se découvrir, et ensuite, ça, ça donne lieu à des richesses extérieures. Rappelle-toi l'effet miroir, tu vois, intérieur, extérieur. Donc, l'enfant des cristaux nous dit, oui, bien sûr, il y a un potentiel pour que ça marche financièrement, que tu sois à l'aise, que tu ne partes pas bredouille de la pêche, mais voilà, prends le temps, sache que il y a des, j'entends là, des masques, des masques à faire tomber, des masques de l'ego, etc. Et tout ça, ça va évoluer, ça va progresser, et à chaque fois, en fait, que tu vas passer une étape, tu as le plan intérieur, et bien tu vas ressentir dans le concret, dans la matière, un changement aussi, tu vois. Ça va de pair, en fait, ça va de mise, c'est ensemble. Et alors, quels sont les conseils pour vraiment réussir dans cette voie professionnelle ? Alors, on a le 10 d'épée, quels sont les conseils ? Alors, le 10 d'épée nous parle de la fin, mettre fin à quelque chose. On est vraiment sur l'énergie des épées, donc sur les croyances, sur les schémas de fonctionnement, sur des choses aussi karmiques, sur des choses cycliques. Et là, on dépasse ça. On arrive à emprisonner, en fait, ce karma, ces peurs. Il y a besoin de se libérer, en fait. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de quoi, parce que je ne suis pas avec toi en direct pour qu'on échange. Et puis, voilà, je pourrais détirer d'autres cartes aussi, mais bon, le tirage est fait comme ça. Et il y a, il y a un besoin de libération et en même temps, d'enfermer, tu vois, ce dragon ici. Mais le dragon, c'est quand même symbolique des peurs pour moi. la peur de se transformer, est-ce que les autres vont me suivre ? Je ne sais pas, il y a vraiment, j'entends quand même des choses que tu, que tu trimballes, si tu veux, d'un point de vue karmique, bagage karmique, et qui a un impact direct là, et qui amène des réflexions, justement, pour ta vie professionnelle. Enfin, dans ta vie professionnelle, en fait, tu vois. 10 d'épée. Pour moi, c'est, peu importe comment tu fais, mais c'est en agissant, en tout cas, bien sûr, sur l'état d'esprit, sur les croyances, sur le mental, sur l'égo, éventuellement aussi. si tu arrives à dépasser, tu vois, là, ça, tu l'isoles, tu l'isoles, tu l'enfermes, tu, voilà, toi, tu prends de la distance par rapport à ses peurs, voilà, tu débloques tout, en fait. Et ça te ramène ton pouvoir personnel, ça va te ramener le fait d'y croire vraiment, de quoi en trois, et une nouvelle façon de penser, en fait. Je crois ici que le conseil, c'est d'établir de nouveaux schémas de pensée, de, tu vois, dans le positif, dans, voilà. Écoute, j'espère vraiment que ce tirage t'a parlé, si ça l'a fait, quoi, n'hésite pas à me partager tes ressentis et les commentaires pour que j'en apprenne plus davantage sur toi. Tu peux aussi me contacter, bien sûr, en privé, je pourrais t'aider encore plus profondément, plus loin, peut-être, avec une guidance. Et puis, n'oublie pas de rejoindre, si tu souhaites me soutenir et accéder au contenu exclusif, tous les contenus exclusifs, et nous rejoindre en live aussi dans la communauté du Nouveau Monde. C'est en bas de la vidéo, ou alors tu cliques sur le bouton « Rejoindre » à côté du bouton « S'abonner » sur la page d'accueil. Voilà. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi surtout, et puis je te dis à très bientôt, peut-être dans le Nouveau Monde, ou peut-être en direct, ou peut-être tout simplement ici sur la chaîne, ou on ne sait pas ce que la vie nous réserve autrement. À bientôt, et je t'embrasse. Salut, salut !